19h sur gauche juif c'est l'heure des brefs à la présentation bambakan cela a été un match compliqué si on ne restait pas concentrés on pouvait encaisser un but mais les garçons ont bien joué parole de massimiliano allegri nous avons mérité cette finale parce que les joueurs y ont cru jusqu'au bout poursuit il morata est en train de devenir un joueur important il a beaucoup progressé c'est un joueur jeune et quand il est à madrid quand il était à madrid en concurrence avec tous ses grands joueurs il jouait puis ne jouait pas mais quand il est arrivé chez nous il a aussi commencé sur le banc mais désormais c'est un joueur important à qui il reste de grandes marges de progression nous avons réussi à atteindre la finale de ligue des champions c'est un résultat extraordinaire acquis en éliminant l'une des meilleures équipes du monde s'est-il confiée la finale de la coupe d'italie juventus l'osio de rome a été avancé au 20 mai après la qualification de la juive pour la finale de la ligue des champions la finale était initialement programmée le dimanche soit le lendemain de la grande finale européenne de berlin la juventus est déjà championne d'italie mais la lente jour doit jouer le 24 mai le derby contre la s rome pour le compte de la trente septième journée du calcio un match crucial dans la course à la deuxième place directement qualificatif pour la ligue des champions la juive s'est qualifiée mercredi pour la finale en faisant match nul face au réel un but partout après sa victoire de l'année 2-1 elle rencontrera le fc barcelone le 6 juin prochain à berlin convoité par de nombreux quadros du continent paolo divala devrait prendre la direction de la juventus de terrain si l'on en croit la presse transalpine un accord définitif pourrait même être trouvé ces prochains jours ce jeudi la veille dame pourrait officialiser même l'arrivée de l'attaquant argentin de palermo un transfert de l'ordre de 32 millions d'euros assorti de bonus serait évoqué pour celui qui devrait s'engager pour les cinq saisons à venir avec le quadruple champion d'italie en 2014 2015 le footballeur âgé de 21 ans a inscrit 13 buts à 33 rencontres de série à affaire à suivre alors que la juventus et palermo pourrait boucler le transfert de paolo divala ce jeudi le club sicilien devrait en profiter pour recruter un joueur de la veille dame selon la presse italienne l'attaquant kingsley commande 18 ans 13 apparitions en série à cette saison pourrait être prêté à palermo en vue de compenser le départ de l'argentin arrivé en provenance du psg l'an dernier commande n'a disputé que cinq cent cinquante deux minutes toutes compétitions confondues sur les couleurs turinoises cette saison venons-en à présent à deux grands dossiers du mercato de la juventus avec l'oeil du juventologue edinson cavani veut quitter le psg à la fin de cette saison refusant de poursuivre ses sacrifices pour exister à côté de zlatan ibrahimovic l'attaquant uruguayen veut rejoindre un club capable de lui accorder sa priorité en attaque si la juventus de turin semblait correspondre au club souhaité par le joueur son incapacité à offrir le salaire réclamé par tavani bloquerait les échéances alors que plusieurs médias annoncent un accord de principe entre les deux parties un autre son de cloche vient en rajouter à l'incertitude qui plane déjà sur la situation de l'attaquant manchester united qui est un des anciens cotisans de cavani serait de nouveau à la charge pour obtenir son transfert d'après express les redevils qui rémunèrent gracieusement radamel falcao à près de 350 mille euros par semaine sont prêts à offrir largement plus à de la cavani pour le convaincre et enfin la priorité de l'été du psg je veux parler de paul pogba c'est repisté aussi par le real de madrid manchester city et le fc barcelone tous ses grands clubs européens suivent l'international français de la juventus paul pogba 22 ans est l'un des plus gros potentiel du football mondial le milieu de terrain français est dans le viseur du psg depuis des mois l'été dernier déjà paris voulait recruter pogba mais handicapé par le first play financier le psg n'avait pu aller au bout de ses intentions paris pourrait repasser à l'attaque oui mais le psg est loin d'être seul sur le coup depuis plusieurs semaines le réal ne cache pas son intérêt et pour l'instant le réal aurait les faveurs de l'international français puisque zinedine zidane aurait parlé avec le français pogba et ce dernier lui aurait dit qu'il voulait mettre le maillot du royal de madrid les deux hommes ont parlé ce mardi et ce mercredi la valeur de l'international tricolore serait estimée à environ de 90 millions d'euros mais il a aussi reçu une offre du psg a expliqué l'agent fifa françois gaillard ou récemment le real madrid semble avoir cependant une longueur d'avance mais manchester city est également à l'affût le club anglais serait prêt à dépenser des formes des sommes folles pour sauver le français selon le daily mirror le barça est également dans la course mais l'international mais le barça interdit de recrutement par le fc par la fifa ne perd pas espoir dans ce dossier le psg a du souci donc à se faire voilà vous venez d'entendre quelques éclaircissements à un sujet à au sujet de deux au sujet de deux dossiers clés donc de ce mercato de la juventus à savoir paul pogba et d'une son cavani voilà ainsi se termine ce flash d'information sur gojuve merci de votre attention aux adjus ciao